Chers camarades, bien le bonjour ! Aujourd'hui on va parler de Pape. Vous savez ces mecs avec ces longues capes de superman qui se baladent en Papamobile et qu'on laisse une vingtaine de jours au soleil une fois qu'ils ont passé l'arme à gauche. On désigne par le mot Pape l'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre et par conséquent chef de l'église catholique romaine. Il est aussi chef d'état puisqu'il est à la tête du Vatican. Actuellement nous en sommes au 266ème pape puisque l'évêque de Rome, François 1er, a succédé à Benoît XVI en 2013. Et sur ces 266 papes vous vous en doutez et certains se sont particulièrement illustrés dans l'histoire par leurs caractères ou leurs actes qui n'étaient pas vraiment compatibles avec la fonction ô combien sacrée que ces hommes exercent. Le pape Étienne VI est à l'origine un ecclésiaste romain issu d'une famille religieuse puisque son père était lui-même prêtre. Il est nommé évêque de Haganis par le pape Formos. A la mort de ce dernier en 896 et suite à une élection dont les circonstances sont assez floues, Étienne VI récupère le trône de Saint-Pierre en devenant le 113ème pape. En réalité Étienne VI succède à Boniface VI qui lui-même succède à Formos. Mais Boniface ne règne qu'une quinzaine de jours, ce qui fait de son règne l'un des règnes les plus courts de l'histoire. Il n'a donc pas eu le temps de faire grand chose et comme si ça ne suffisait pas, son élection a été annulée à titre posthume par le concile de Rome, donc dans les faits, Boniface n'était qu'une petite parenthèse entre Formos et Étienne VI. Pour en revenir à Étienne VI, il n'est pas spécialement connu pour sa piété, sa dévotion envers Dieu ou son âme particulièrement charitable. Comme Boniface VI, il n'est pas particulièrement connu pour son règne très long puisqu'il n'a été pape qu'un an et demi. Non, en fait il est surtout connu pour avoir exhumé le fameux Formos et avoir collé un procès à son cadavre. Cet événement, qui a eu lieu en janvier 897, porte le nom de Synode Cadavérique ou de Concile Cadavérique. Durant ce concile, présidé par Étienne VI, une assemblée est convoquée pour juger des actes du pape Formos à qui on reproche d'avoir péché par ambition. Pour l'occasion, le cadavre du feu pape Formos est déterré et présenté devant l'assemblée, on l'a même habillé avec sa tenue pontificale. Pour comprendre la décision un peu étrange d'Étienne VI, parce que oui c'est assez bizarre d'aller déterrer le cadavre du mec qui l'a précédée est nommé évêque, je pense que connaître un peu le contexte peut nous permettre d'y voir un peu plus clair. A cette époque, il existe une lutte pour contrôler la papauté entre les Carolingiens et les Spolettins, ces derniers étant à la tête d'un petit état au centre de l'Italie. Cette lutte autour de la papauté pour ces deux familles est d'autant plus importante que c'est le pape qui couronne l'empereur de l'empire romain d'occident, ancêtre du Saint-Empire romain germanique. Alors qu'il existait depuis quelques années une alliance entre les Spolettes et la papauté, le règne de Formos y met un terme lorsque celui-ci couronne le carolingien Arnufle de Carinty dont nous avons déjà parlé dans l'épisode sur les bâtards. La montée sur le trône d'Etienne VI qui est soutenue par les Spolettins permet à ces derniers de se venger. Etienne VI est alors contraint par ses soutiens de faire un procès à son prédécesseur. Comme vous vous en doutez, Formos ne peut pas vraiment se défendre puisqu'il est mort et remort, et donc le procès ne tourne pas vraiment à son avantage. Bon c'est pas tout à fait vrai, on lui autorise quand même un avocat commis d'office. Bref Formos est dépouillé puis amputé des trois doigts qui jadis lui servaient à bénir et puisqu'on a du respect pour les morts et bien on confie son cadavre au peuple qui le jette dans le tibre. Même dans la mort il n'y a pas moyen d'être peinard, c'est bon à savoir. Pour autant les choses ne se passent pas particulièrement bien pour Etienne VI puisque Formos était un pape apprécié et qu'une partie du peuple prend assez mal le traitement qui lui est réservé. Quelques mois plus tard, des émeutes éclatent et Etienne VI est fini par être déposé, incarcéré et étranglé en prison. Paix et joie sur la terre. Partons désormais quelques années plus tard pour aller à la rencontre de Serge III. Ce dernier est à l'origine issu d'une famille noble romaine. Il devient évêque de Cevereti, autrefois appelé Caeré, en 893 par Formos. Durant son Episcopat, il prend lui aussi part au conflit qui oppose les Carolingiens et les Spolétains en soutenant ces derniers. Serge se pose alors fermement contre Formos et il participe activement à son procès posthume. L'élection papale de Serge qui a lieu en 898 ne se passe pas sans problème. S'il est effectivement élu, il n'est pas seul puisque Jean IX l'est aussi. Les Spolétains préfèrent ce dernier au pauvre Serge qui finit par être excommunié et qui est obligé de retourner à Caeré. En l'an 900, Jean IX décède. Le succède alors Benoît IV puis Léon V en septembre 903 qui un mois plus tard est déposé de force par Christophore, lequel se fait ensuite élire pape lui-même. Un beau bordel qui profite à Serge. La chance tourne pour notre protagoniste. En effet, une figure montante de la vie romaine, Théophylacte de Tusculum, se révolte contre Christophore puis le fait enfermer. Il demande alors à Serge, qui selon certaines sources et son cousin, de revenir à Rome pour récupérer le trône de Saint-Pierre. Ce que bien évidemment il accepte. Il est consacré pape le 29 janvier 904, soit 6 ans après son élection. Avec Serge III commence une période de la papauté que l'on appelle la pornocratie pontificale. Rien de salace, rassurez-vous. Enfin, si en fait. Durant cette période qui dure une cinquantaine d'années, les papes sont les pantins de Théophylacte qui assurent le pouvoir sur le Saint-Siège grâce à sa propre femme et à ses filles qui sont plutôt proches des politiques et religieux de la région. Serge III succombe lui-même au charme de l'une de ses filles, Marozia, alors que cette dernière n'est âgée que de 15 ans. De leur union illégitime naîtra un fils dont la paternité n'est en fait pas certaine mais qui deviendra lui aussi pape plus tard comme son père supposé. Serge ce n'est pas le premier ou le dernier pape à avoir une liaison, mais d'ailleurs il n'est pas vraiment connu pour ça. Par contre, c'est un des seuls qui a légitimé son fils. Mais ça non plus, ça n'est pas pour ça qu'il est connu. Non, en fait c'est pour le traitement qu'il réserve à ses prédécesseurs. Comme Etienne VI, Serge III a manifestement un problème avec les papes auxquels il a succédé. Si Etienne VI a fait déterrer à un pape bel et bien mort, Serge III a plutôt le problème inverse. Il aimerait bien que ses deux prédécesseurs, encore bien vivants, Léon V et Christophore, finissent 6 pieds sous terre. Pour régler le problème, une seule solution, il les fait étrangler en prison. Et d'ailleurs, même si on n'est pas sûr que ce soit le bon Christophore qui soit assassiné, ce dernier finit tout de même par disparaître de la circulation. On dit comment déjà ? Tu ne tueras point c'est ça ? Allez, continuons sur notre belle lancée avec un descendant de Serge III et Théophile Acte, petit-fils de Mario de Sa, elle-même compagne du pape commanditaire de meurtre, Octavien. Octavien devient pape sous le nom de Jean XII à l'âge de 20 ans seulement. A moins que ça soit 16, parce que niveau source, on sait pas très bien quand est-ce qu'il est né. Son élection, qui a lieu en 955, est assurée par son père qui fait pression sur la noblesse romaine. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le règne de Jean XII est souvent considéré comme un des pires qui soient. Tout d'abord, il mène plus la vie d'un guerrier que celle d'un ecclésiaste. Il aime la chasse, émène une politique militaire expansionniste, il aime la chair et ses plaisirs et il ne se prive pas de boire et de manger excessivement lors des festins. Il ne parle également pas le latin, ce qui est quasiment obligatoire pour une carrière dans l'église romaine. Le gars est donc hyper calé sur le job hein ! Ensuite, par bien des actes, Jean XII scandalise ses contemporains. Il ordonne un diacre dans une étable, il fait prêtre un enfant de 10 ans et il invoque parfois les vieux dieux romains, ce qui ne manque pas de passer pour une hérésie. Si on sort du cadre religieux, la situation ne s'améliore pas. Jean XII couche avec les femmes de ses rivaux comme avec celles de ses amis, il a même des relations avec sa propre nièce et avec la compagne de son père. Pour rester dans le thème, notons aussi qu'il aimait bien les orgies. Mais en même temps, c'est chouette les orgies ! Tiens, on peut même rajouter qu'il a eunuclé celui qui donnait les confessions et qu'il a castré un évêque. Un chouette tip ce Jean XII, on vous l'a dit ! Le règne du pape se termine finalement au bout de 9 ans. En effet, Jean XII est diplomatiquement et militairement allié à Othon I, fondateur du Saint-Empire romain germanique, mais il finit par le trahir. Quand Othon s'en rend compte, Jean XII essaye de lui remettre la faute sur les épaules. La noblesse romaine prend le parti de Othon et se révolte contre le pape, Jean XII décide alors de fuir avec le trésor papal. Là j'imagine tellement le mec en train de courir avec ses gros sacs d'or dans les mains. Il est accusé de plusieurs maux, parmi lesquels figurent le meurtre, l'inceste, l'achat et la vente de biens spirituels ou encore le sacrilège. Il est donc excommunié puis déposé. Jean XII retourne alors à Rome où il tente de faire invalider sa déposition. Il meurt finalement quelques jours plus tard. Selon les sources, il aurait été frappé à mort par un mari coquifié ou il aurait été victime d'une attaque durant des rapports sexuels pas très catholiques. La plupart de ces faits sont relatés par Ludbrand de Cremon qui ne portait pas vraiment Jean XII dans son cœur. On peut donc se demander à quel point il a forcé le trait. Quoi qu'il en soit, Jean XII n'était pas un saint, loin de là, et si son règne a marqué son époque, c'est sans doute parce qu'il avait une conception très personnelle et vacillante de la morale chrétienne. 68 ans après la déposition de Jean XII, se tient l'élection du 145ème pape à l'issue de laquelle Théophilacte de Tusculum était élu sous le nom de Benoît IX. Alors oui, je vous vois venir, il s'agit d'un Théophilacte de Tusculum mais pas celui dont on a parlé tout à l'heure. Celui dont on parle ici c'est un descendant du Théophilacte de tout à l'heure. Parce qu'ils n'ont pas vraiment d'imagination sur les prénoms et que Théophilacte c'est pas assez chiant à prononcer. Théophilacte de Tusculum, celui qui devient pape en 1032 sous le nom de Benoît IX, et pas l'autre donc, est le fils du comte de Tusculum et le neveu des deux derniers papes reconnus, à savoir Benoît VIII et Jean XIX. Ainsi, dans les faits, Benoît IX est le successeur de son oncle. Si on ne sait pas avec certitude l'année de naissance de Benoît IX, ce dernier aurait été mineur au moment de son couronnement, ce qui en fait l'un des plus jeunes papes de l'histoire avec Jean XII dont nous avons précédemment parlé. Comme Jean XII, Benoît IX sera accusé par ses contemporains de sacrilège, d'adultère, ou en corps de meurtre. Mais c'est pas vraiment ça qui doit retenir notre attention. Vous vous souvenez quand on a parlé de Jean XII qui a été excommunié puis déposé et qui a tenté en vain de revenir ? Benoît IX lui aussi lui arrive des bricoles, lui aussi il est excommunié et déposé, mais contrairement à Jean XII, il arrive à revenir et même plusieurs fois. En effet, Benoît IX est connu pour avoir été pape trois fois. La première fois depuis son élection régulière, en 1032 jusqu'en 1044, date à laquelle il est chassé par le clan des Stéphanie. Ces derniers font alors élire en janvier 1045 Sylvestre III, mais Benoît IX retourne à Rome et reprend le trône pontifical sept semaines plus tard. Commence alors le deuxième pontificat de Benoît IX, lequel prend fin quelques mois plus tard lorsque le pape, pour des raisons qui ne sont pas claires, se démet lui-même de ses fonctions papales pour laisser la place à son oncle, qui devient pape sous le nom de Grégoire VI. Ce dernier ne fait pas long feu puisqu'il est forcé d'abdiquer par l'empereur du Saint-Empire qui intronise un de ses protégés, Clément II, qui lui aussi ne fait pas long feu puisqu'il meurt moins d'un an plus tard. La situation est alors anarchique et le clan Tousculum compte bien profiter de la situation. Ils remettent en place Benoît IX sur le trône qui devient pape pour la troisième fois en 1047. Moins d'un an plus tard, Benoît IX est de nouveau contraint de fuir et un nouveau pape est élu pour le remplacer, Damas II. Et on va continuer sur la lancée des papes qui meurent plus vite que leur ombre puisque ce dernier décède seulement 23 jours après son élection. Il est alors remplacé par Léon IX mais quand ce dernier meurt en 1054, Benoît IX se demande s'il n'y a pas moyen de revenir une quatrième fois. Mais cette fois-ci, il ne réussit pas. Petit fun fact supplémentaire, Benoît IX, en plus d'être le seul à avoir été élu pape trois fois, est aussi le seul à avoir vendu son trône. Oui, vendu. En effet, je ne l'ai pas mentionné mais quand il cède la place à son oncle, il semblerait que ce soit contre une assez large compensation financière. On peut donc dire que Grégoire VI a acheté son trône tranquille. Faisons maintenant un bond dans le futur de cinq siècles pour aller à la rencontre d'un des papes les plus célèbres de l'histoire, Alexandre VI, aussi connu sous son nom de baptême, Rodrigo de Borgia, italianisé en Rodrigo de Borgia. Rodrigo est un espagnol originaire de Valence, ayant immigré en Italie pour rejoindre son oncle les pères adoptifs, le pape Calixte III. Alors qu'il n'a que 24 ans, Calixte le fait cardinal, camerlingue puis vice-chancelier de l'église, le propulsant alors dans les plus hautes sphères du pouvoir ecclésiastique. En 1492, alors qu'il a 61 ans, il est élu pape par les deux tiers des cardinaux présents au conclave. Si aucune preuve de corruption ne nous est parvenu, il semblerait que Rodrigo Borgia ait soudoyé ses pères pour se faire élire. En tout cas c'est ce que disent les mecs qui étaient en compète avec lui, moi je sais pas. Quoi qu'il en soit, il est couronné le 11 août 1492 et il prend le nom d'Alexandre VI. Le règne pontifical d'Alexandre VI est parfois considéré comme celui de Jean XII comme le pire de l'histoire. En effet, bien que prêtre, Alexandre VI est plutôt penché sur la chose. Il a tout d'abord plusieurs enfants avec une femme nommée Vanosa, puis plusieurs liaisons dont au moins une avec une femme beaucoup plus jeune que lui puisqu'il a déjà 58 ans. Il met en effet enceinte la femme d'Orso Orsini, comte de Nola, alors qu'elle est âgée de 15 ans seulement. Et c'est d'ailleurs sous le règne d'Alexandre VI qu'a lieu l'un des plus grands scandales sexuels de la papauté. Le dernier jour d'octobre 1501, un banquet est organisé dans le palais apostolique afin de célébrer le troisième mariage de sa fille Lucrèce. En plus des invités sont conviés à une cinquantaine de courtisanes pas ou peu vêtues, et une sorte de concours est organisé. Celui qui aura le plus de rapports sexuels avec elle sera récompensé. Cette orgie improvisée se déroule en présence même des enfants d'Alexandre VI. Bref, je vais pas vous faire un dessin, ce banquet n'est pas vraiment compatible avec le genre de banquet qui devait avoir lieu au Vatican. L'existence de ces événements, qui sont relatés par Jean Burchard, est aujourd'hui remise en cause. Quoi qu'il en soit, Alexandre VI n'a pas besoin de ça pour noircir le tableau. Il est par certains de ses contemporains accusé de meurtre ou de viol. Homme de pouvoir, il projette de régner sur toute l'Italie. Pour avoir les finances nécessaires au maintien de l'armée de l'église, ils vont d'ailleurs des titres de cardinaux à de riches familles. On le soupçonne aussi de faire tuer certains de ses dix cardinaux pour récupérer leurs biens puisque les biens d'un cardinal mort reviennent de droit à l'église. Alexandre VI se sert également de ses enfants pour assurer son pouvoir. Il marie ainsi plusieurs fois sa fille Lucrèce à des figures italiennes puissantes de l'époque. Il fait également de son fils César le cardinal de Valence avant que ce dernier ne se décide à quitter les ordres pour diriger l'armée pontificale. Le 6 août 1503, Alexandre VI dîne avec son fils César chez un cardinal influent. Les deux Borgias sont alors pris de fièvre. Si César arrive à s'en remettre, ce n'est pas le cas d'Alexandre VI qui succombe 6 jours plus tard à l'âge de 71 ans. Il existe deux hypothèses concernant sa mort. La première est qu'Alexandre VI serait mort de la malaria. La seconde est qu'il aurait voulu assassiner le cardinal chez lequel il dînait et que par mégarde il se serait empoisonné lui-même. Quoi qu'il en soit, à sa mort ses appartements sont pillés et son règne laisse un goût assez amer au peuple, à la noblesse et aux clergés. On aurait pu parler de plein d'autres papes, puisque sur les 266 que le monde est connu, tous n'étaient pas des saints. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager si ça vous a fait sourire, à vous abonner, à faire péter les likes et les commentaires, et puis à me rejoindre sur Facebook et Twitter si vous avez envie qu'on vive ensemble des aventures extraordinaires. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, salut ! Sous-titrage ST' 501